Patrice Lecomte, le président, le réalisateur de Ridicule, connaît bien le court-métrage pour en avoir tâté à ses débuts. Le court-métrage est très très riche, il y a des tas d'aspects différents. Il y a soit des longs-métrages en miniature, comme il y a les romans et il y a les nouvelles, il y a de temps en temps des recherches totalement bouclées sur une seule idée, une seule, mais qui sont exploitées d'une manière intelligente et astucieuse. Il y a parfois d'autres directions, mais je ne crois pas que le court-métrage soit vraiment un terrain pour prospecter une nouvelle voie. Je crois que ce court-métrage est tout simplement l'endroit idéal pour qu'un futur réalisateur de long-métrage apprenne son métier. Les auteurs de ces petits films sont méconnus du grand public. Leurs moyens de tournage sont généralement très limités, mais le pire, ce sont les possibilités de diffusion. Il y a tout un réseau de festivals auxquels on s'inscrit, où le film est choisi ou pas, vu et sélectionné après pour des prix ou pas, ce qui n'est pas le cas pour le mien, encore, et sinon on peut vendre à la télé le cours, ce qui n'est pas le cas du mien. Ce n'est pas trop difficile ? Si, c'est très difficile, très très difficile, mais on y arrive. En dix ans d'existence, le festival du court-métrage de Saint-Paul-Trois-Château a largement joué son rôle de tremplin pour les jeunes réalisateurs. Cette année, plus de 4000 personnes verront leurs films et surtout deux d'entre eux repartiront avec un prix en poche, c'est-à-dire la reconnaissance officielle de la profession.